Bonjour Delphine, nous sommes heureux de te recevoir aujourd'hui à la Fédération de l'UNSEF et Rovière pour évoquer la journée internationale des droits des femmes. Peux-tu nous dire quelle est l'origine de cette journée ? Bonjour Isabelle, merci à vous de m'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet si important. L'origine de cette journée, elle s'ancre au début du XXe siècle dans les luttes ouvrières. Les femmes réclament le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin. Ensuite, c'est en 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde, mais c'est surtout l'occasion de faire un bilan. Les droits des femmes restent aujourd'hui d'une brûlante actualité. Tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer car le compte n'y est pas. Le quotidien des femmes est toujours marqué par les inégalités salariales, la précarité et les violences sexistes et sexuelles. Alors, notre organisation est engagée de longue date dans ce combat pour l'égalité. L'Unsa Ferroviaire réaffirme la nécessité d'intensifier la mobilisation de nos militantes et de nos militants, d'amplifier nos actions en faveur de l'égalité professionnelle et de faire progresser la mixité au sein de notre syndicat. Certaines revendications sont hélas toujours d'actualité et sont au cœur de nos actions. Par exemple, l'égalité salariale et professionnelle sont encore présents dans notre société. La lutte contre la précarisation et la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées ont une forte utilité sociale. Pour autant, ils ne sont pas valorisés à leur juste mesure. La promotion de la parentalité partagée, parce qu'il faut être parent sans renoncer à sa carrière. Les pères ont aussi le droit de s'absenter pour éduquer leurs enfants. Et les femmes ne doivent plus être pénalisées parce qu'elles prennent leurs congés parentaux. Enfin, il y a encore la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Encore aujourd'hui, dans le monde du travail, 30% des femmes déclarent être victimes de harcèlement au travail. L'UNSA Ferroviaire a décidé cette année de faire un focus particulier sur cette journée internationale des droits des femmes et de mettre en avant la thématique de l'égalité pour un avenir durable. Faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique est l'un des plus grands défis mondiaux du XXIe siècle. Les problèmes liés au changement climatique ont des répercussions graves et durables sur notre environnement et sur le développement économique et social. Les femmes sont reconnues comme plus vulnérables aux impacts du changement climatique que les hommes car elles constituent la majorité des personnes pauvres de la planète et donc les plus menacées par le changement climatique. Dans le même temps, les femmes œuvrent aussi efficacement et puissamment en faveur de l'atténuation des changements climatiques. Elles participent à des initiatives de développement durable dans le monde entier. Il est essentiel de permettre aux femmes d'avoir toute leur place dans la prise de décisions liées au changement climatique et à la durabilité. Il n'y aura pas de développement durable sans une égalité des sexes pleine et entière. Et en interne, que faites-vous pour faire changer les choses ? L'UNESA Ferroviaire, c'est aussi ça, l'efficacité, l'entraide et le partage avec notamment la création d'un groupe de travail et de soutien à UNESA Ferroviaire sur les questions de harcèlement. La création d'un groupe de travail, UNESA Ferroviaire Mixi Team, sur l'égalité hommes-femmes, les discriminations, les personnes en situation de handicap, la mixité au sens large, l'engagement de militants, UNESA Ferroviaire dans les comités thématiques de la Fondation SNCF sur le thème « Trouver sa voie et agir pour l'environnement ». Et enfin, des communications au plus près de toutes et tous sur les réseaux sociaux et dans notre mag. Et vous, qu'en pensez-vous ? En tant que femme ou en tant qu'homme, êtes-vous sensible à cette journée ? Pensez-vous que les droits des femmes ont avancé en France ? En tant qu'adhérente ou adhérent de l'UNESA Ferroviaire, pensez-vous que les syndicats doivent avoir un rôle majeur dans la défense des droits des femmes ? N'hésitez pas à nous remonter vos réponses. Parce que le 8 mars ne devrait pas être la seule journée des droits de la femme. L'UNESA Ferroviaire veille sur leurs droits tous les jours de l'année.